Ils étaient tous là les acteurs du redéploiement de l'ensemble des forces ivoiriennes sur le territoire national, à savoir les ministères techniques, les structures spécialisées, les forces impartiales ainsi que les responsables des grands commandements. A cette importante réunion qui fait suite, selon Paul Kofi Kofi, à la volonté du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de voir dans le meilleur délai le redéploiement effectif des forces ivoiriennes, chacun des participants a fait un point de situation dans le domaine qui est le sien, quant à la mise en œuvre de cette opération qui répond aux exigences d'un état de droit. Les autorités ont demandé à ce qu'on aille au-delà d'Abidjan et que cela se fasse sur l'ensemble du territoire. Le programme devait démarrer dans la semaine du 12 septembre jusqu'à la fin de l'année, à la fin de cette année, pour que nous voyons sur l'ensemble du territoire les gendarmes, les politiciens revenus, les douaniers, les effets forêts également, mais aussi l'installation des produits dans l'armée. Donc le premier ministre lui-même prendra part à l'installation de ces personnalités militaires qui ont été nommées tout récemment. Cela ne fait donc l'ombre d'aucun doute. Dans le jour qui vienne, l'autorité de l'État sera pleine et entière sur l'ensemble du territoire ivoirien.